MAG est une présentation des pneus Performance Hiver Ice Zero de Pirelli, offerts avec des rabais postaux jusqu'à 100 $ chez Garage AD Prieur & Brunette de Vaudreuil d'Orion. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à MAG, le magazine automobile de Vaudreuil-Soulange.tv. Aujourd'hui à l'émission, on regarde ensemble un VUS qui vient tout juste d'être re-sculpté, c'est-à-dire le Honda Pilot 2016. Le Honda Pilot, des anciennes générations, on les reconnaît facilement sur nos routes parce que c'est des véhicules qui étaient assez carrés, ça leur donnait des allures de vrais petits camions. Pour 2016, le Honda Pilot a entièrement été re-sculpté, il est maintenant beaucoup plus arrondi, beaucoup plus fluide, moins carré justement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'Honda a trois VUS dans sa gamme actuellement. Le HR-V le plus petit, le CR-V le pilote, ils se ressemblent tous littéralement comme si lui c'était le gros, le HR-V étant le petit, le CR-V étant entre les deux, mais ils ont tous le même, le même genre de calandre, le même genre de forme. Donc Honda, on comprend qu'ils s'en vont dans la même direction avec leur VUS, d'un point de vue stylistique. Sous le capot du Honda Pilot, c'est sans doute là qu'on retrouve la plus grande révolution. C'est toujours un V6 de 3,5 litres, comme les anciennes générations, mais au lieu de développer 250 chevaux, il en développe 280, grâce au Cité du moteur V6 Earth Dream de Honda, qui se veut un moteur plus propre, plus énergétique. D'ailleurs, à l'intérieur, on trouve un petit bouton économique qui abaisse la sensibilité de l'accélérateur, ce qui, à la fin, va vous donner une meilleure économie d'essence si vous faites un peu plus attention quand même. Alors, que dire de ce moteur-là? Il fait essentiellement un bon travail, il est vraiment plus puissant que l'autre, on le sent aux accélérations, c'est même brutal par moment, ce qui n'est pas désagréable dans un gros véhicule comme ça, parce que c'est bien d'avoir l'impression qu'on peut avancer par moment. Le prix de base du Honda Pilot, c'est aux alentours de 35 000 $. Ici, on est dans la version Touring, toute équipée, qui se vend environ 50 000 $. Pour ce prix-là, vous avez une panoplie d'accessoires, comme un grand toit panoramique pour les passagers arrière, parce qu'il faut le rappeler, c'est un véhicule qui peut asseoir six personnes grâce à une petite banquette dans la valise. Sinon, j'aime bien l'habitacle, mais il y a plusieurs choses qu'il mérite, notamment le système d'infodivertissement Honda Link, qui est un système correct, moderne, qui veut recréer l'expérience à iPad, un peu comme on aurait sur une tablette électronique ou un téléphone cellulaire, mais qui est très difficile à opérer en conduisant. Je sais qu'il y a des commandes au volant pour changer de poste, mais jouer avec le volume, mais il y a beaucoup de gens qui ont encore le réflexe de prendre leur main droite pour essayer de changer la station de radio ou encore de baisser le volume. Dans ce cas-ci, c'est juste des petits boutons tactiles qui n'ont aucun retour de sensation, ce qui veut dire que c'est difficile de savoir ce qu'on fait, d'autant plus que quand on conduit, comme aucune route n'est parfaite, on a tendance à bouger, notre bras bouge, c'est vraiment impossible de faire quoi que ce soit, surtout monter et descendre le volume, qui est très difficile avec l'écran tactile. Sinon, les caractéristiques du système sont correctes, ça permet de faire GPS, téléphone, il y a même le wifi d'être disponible si vous avez l'application Honda Link sur votre téléphone. Par contre, on le sait, Apple et Google s'en viennent dans les voitures, donc tous ces systèmes-là vont finir par être uniformisés, donc je ne veux pas trop condamner le véhicule pour ça, parce que ça va disparaître d'ici quelques temps. Sur la route, l'homme de pilote n'offre aucune surprise, mais je ne dis pas ça négativement, justement parce qu'un VUS intermédiaire de la sorte, c'est censé être confortable, silencieux, spacieux, le véhicule a tout ça. Maintenant, il faut le juger sur ses caractéristiques essentielles. Pourquoi quelqu'un ajouterait un gros VUS comme ça? C'est pour l'espace, les aspects pratiques. Dans la version que j'ai en ce moment, je peux en conduire avec moi en arrière jusqu'à 7 passagers, incluant le conducteur, il y a 3 personnes qui peuvent s'asseoir sur la banquette arrière, deux personnes sur les sièges baquets dans le milieu, une personne à ma droite. Moi, ça fait 7. Une fois que ces sièges-là sont abaissés, il y a énormément d'espace de chargement. On pourrait littéralement mettre un matelas et vivre dans cette auto-là tellement qu'il y a de l'espace. Cela dit, le pilote 2016, je trouve qu'il se démarque un peu moins. Comme il n'y a plus le petit look carré, l'espèce de petit look lui donnait un aspect pratique assuré. Il me plaît un peu moins juste pour ça. Ça reste un super bon VUS, mais il y a tellement de compétition en ce moment que c'est très dur pour le pilote 2016 de se démarquer sur un point en particulier. Si j'avais à lui pointer une caractéristique qui fait de lui un véhicule supérieur aux autres, ce serait vraiment au niveau du moteur, 280 chevaux, mais qui sont abondants, qui sont instantanés. On a vraiment l'impression de construire un véhicule plus puissant que les autres. Cela dit, il consomme comme les autres de 11 à 12 litres au 100 km. Encore une fois, ça dépend de votre manière de conduire. Ainsi, le pilote ne fait pas mieux, ne fait pas pire que les autres. Ça reste un bon VUS, mais il y a énormément de compétition. C'est l'autre pour toi.